Bonjour et bienvenue sur mon site, on sait tout cuisiner avec Christian et mon petit ami Miki. En cuisine à Deux, aujourd'hui, mon plat de préférence du Disneyland Paris, c'est Carpaccio d'Ananas. Je l'ai découvert il y a 15 ans au restaurant Blue Lagoon. Peut-être que ça t'est échappé, le restaurant s'appelle aujourd'hui Captain Checks. Tu te demandes sûrement pourquoi je veux te faire découvrir ce plat, ce n'est pas une nouveauté du Disneyland. Mais cette combinaison de douce, aigre et épicée est époussoufflante. Je vais te le trouver. Le restaurant Captain Checks est situé à côté de l'attraction des pirates, non loin de la Terre des Aventures. L'entrée de ce lieu d'attraction est située tout près du crâne. Le chemin traverse des couloirs ombres, grottes et dungeons, jusqu'à la chétie à l'intérieur. Sur le chemin, tu entends la chanson que tu n'oublieras jamais. La meilleure chose à propos de cette zone d'attente est qu'elle représente déjà une attraction par elle-même, où tu peux voir beaucoup de choses avant d'atteindre l'attraction proprement dite. Puis, nous arrivons au quai du départ. D'abord, le bateau s'engouffre dans une belle nuit des caribes. Une fois passé le restaurant, c'en est bientôt fini avec le silence. Tout autour, une bataille féroce fait rage. Sous le tonnerre des armes à feu, les filibustiers essaient de monter à bord de votre bateau. Tu auras du mal à t'échapper et tu continues ton chemin. Ensuite, tu te retrouves dans un village qui a été attaqué et pilé récemment par des pirates. Partout, il y a des traces de la lutte et de la dévastation. Mais les villageois se défendent et ne se soumettent à pas à leurs ombres destinées. De là, ça continue dans les ombres oubliettes aux trésors des pirates ou des montagnes d'or, d'argent et de pierres précieuses sentables. La bonne humeur y régnait et beaucoup de scènes détaillées sont représentées par 119 personnages en mouvement constant, y compris de nombreux effets spéciaux. La musique et les effets lumineux créent une atmosphère à découper le souffle. Savais-tu qu'il y a eu d'abord l'aventure des pirates et seulement après le film Pirates des caribes a été tourné ? Et que tu as besoin d'ananas pour un capaccio aux ananas, tu t'en es peut-être déjà douté. Les détails dont tu auras besoin, tu les trouveras dans ma liste des ingrédients. Pour le capaccio aux ananas, il nous faut un ananas mûr, artichaut, piment vert et rouge, 50 g de pignon de pain, 50 g de tomates marinées séchées, sel, poivre, flacons de piment, du vinaigre balsamique et de huile d'olive. Quand à moi, pour mon ananas capaccio, j'utilise toujours un joli ananas mûr. La douceur fait la différence du goût particulièrement savoureux. Ce n'est pas chose facile que de donner sur le bon fruit. Pour déterminer le grade de maturité d'un ananas, il y a un bon truc. Tu dois renifler la partie inférieure de l'ananas. Cette partie doit dégager une odeur légèrement douceureuse, mais pas encore aigre. Autrement, l'ananas aurait commencé à fermenter. Encore un truc, tu essaies d'arracher une ou deux feuilles du centre. Si elles se détachent facilement, alors l'ananas est mûr. Et maintenant, je prépare l'ananas. J'ai d'abord enlevé le fond de l'ananas et commence à l'éplucher. Coupes généreusement car les yeux de l'ananas sont très durs. Et nous ne voulons pas voir cela sur notre plat. Puis enlevé tous les yeux de l'ananas qui restent. Vient maintenant la partie la plus importante. Nous devons couper l'ananas en tranches très fines. J'aime utiliser ma machine à couper le pain. C'est plus facile. On aura évidemment du mal à la nettoyer après coup de l'engin. Mais c'est indispensable car on obtient des tranches très minces. Mais juste pour vous le montrer, ça marche aussi avec un couteau bien affilé et un peu de patience. C'est un peu plus mal laissé et les tranches sont souvent un peu plus épaises, mais c'est possible aussi. Ainsi, je mets l'ananas sur une assiette et nettoie ma surface de travail. Maintenant, tout est à nouveau propre et tu prépares le reste des ingrédients. D'abord, je coupe les artichauts en petits morceaux. Christian, un ami m'a dit que les personnages Disney dans d'autres pays ont des noms complètement différents. Je n'en sais trop rien. C'est vrai, Mickey s'appelle Mickey presque partout. Mais en Finlande, par exemple, son nom est Mickey Hiri et en Italie Topolino. Dingo signifie en Allemagne Goofy. Donald s'appelle Paparino en Italie. Et au Dienemark, son nom est Anders Hand. Rétour à la cuisine. Nous coupons les tomates séchées en petites linières. J'ai acheté les poivrons vertes marinées, j'ai eu des rouges frais. Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, les crins ne sont pas très digestes contrairement au piment vert mariné. Je ne retire pas les crins des poivrons vertes marinées car les crins sont facilement digérés. Les pignons peuvent être résolus en huile, ils contiennent assez de matière grasse. Christian, la dernière fois, nos téléspectateurs ont beaucoup apprécié les conseils de voyage. As-tu encore quelque chose à nous proposer ? Cette fois, j'étais à Laon. C'est un endroit qui est à 150 kilomètres au nord-est du Disneyland. La ville est située sur Ypkolin et a une belle cathédrale. C'est l'une des plus importantes cathédrales du premier gothique en France. L'influence de cette architecture ne s'observe pas seulement dans le gothique anglais, mais aussi dans la cathédrale de Limbourg en Allemagne. L'ancien hôtel-lieu du XIIe siècle est le plus ancien hôpital de France. La chapelle des Templiers du XIIe siècle et l'église du monastère Saint-Marie, j'ai aussi beaucoup aimé ça. La ville est entourée d'une enceinte de 7 kilomètres de longueur. Les portes de la ville sont impressionnantes. Je garde ma voiture toujours à l'extérieur à la porte de la ville Porte d'Ardan. Il y a là un grand parking. De là, vous pouvez rapidement assister à la ville et vous y promener. La ville n'a pas que de vieux murs et de vieilles maisons. Il y a aussi de jolis magasins et, lors de ma dernière visite, la ville était décorée de manière très originelle. En attendant, j'ai nettoyé un peu mon champ d'action et maintenant, nous allons commencer à servir. Je serre le carpaccio d'ananas sur une grande assiette que je place au milieu de la table. Ensuite, tout le monde peut se servir librement. Nous allons disposer l'ananas en forme d'éventail. Voilà ! Maintenant, nous disposons pelmel tous les ingrédients en petits morceaux de soupe. Tu ne peux pas t'imaginer l'effet sensationnel que cela provoque sur ton palais, quand toutes ces saveurs différentes se mêlent dans la bouche. En particulier, le piquant des piments donne le goût spécial. Si vous ne voulez pas manger des piments, laissez-les de côté ou utilisez des piments doux. Bien sûr, tu peux adapter le plat à ton goût. Nous ajoutons l'artichaut. En quantité et couleur, il doit s'adapter à l'ensemble. Ensuite, nous ajoutons un peu de sel. Je l'aime le piquant, c'est pourquoi j'ajoute des flocons de piment. Et assez de poivre. Et comme on fait avec la salade, il verse même du vinaigre balsamique. Un peu d'huile d'olive déceux. A la fin, j'ajoute les pignons en quantité généreuse. Voila ! Bon appétit ! Et n'oublie pas, donne-moi un like, abonne-toi à mon site et actionne la cloche. La prochaine fois, tu recevras un message dès qu'il y a une nouvelle vidéo de moi. Écrivez-moi dans les commentaires quel plat je devrais cuisiner ensuite. Au revoir, Christian et son petit ami Mickey. Sous-titrage ST' 501 ...